bon ben salut tout le monde ici Benboo92 aujourd'hui je vais vous montrer comment faire varier les formes d'ondes dans le XenadSubFX donc pour commencer on va ouvrir l'interface utilisateur on va cliquer sur Edit Instruments et on va cliquer sur Edit dans AdSend Show Us Parameters ok là je vais mettre ça en bas je vais placer les fenêtres comme il faut bon ok ça je vais mettre en bas ok et on va ouvrir le piano virtuel bon ok là c'est ici qu'on va aller donc là on a plusieurs formes d'ondes différentes ok on a par exemple ce qu'on appelle le South Tooth ok là ce que je vais vous montrer c'est les possibilités qui sont offerts à commencer par celui-ci je... ça c'est mon favori le clip donc dans le fond le clip ce que ça va... euh non attends pas tout à fait ça ok le zigzag ce que ça va faire en fait c'est que ça va... ça va faire en sorte... euh... non attends pas tout à fait ça... ok le zigzag ce que ça va faire en fait c'est que ça va... ça va faire en sorte... euh... que l'onde se modifie comme si... comme si il y avait saturation euh... ok là je vais vous montrer... bon... ok je vais vous en montrer un autre par exemple un diode fait qu'en fait euh... vous voyez un peu comment ça se déforme dans le fond c'est comme si il y aurait un clip en haut mais qui se rabattait vers le bas comme ça... comme ceci... et de cette façon on peut modifier les euh... les formes d'ondes comme ceci... donc dans le fond vous avez pas mal de possibilités... donc par exemple si je vous montre le... absolu 5... si on peut dire ça comme ça... donc dans le fond ça va faire... comme ceci... dans le fond ça fait comme un clipping en haut et en bas... donc... ça va donner plein d'harmoniques... et je peux vous en montrer d'autres... comme par exemple... scène... ok... là au fond ça va juste le déformer de façon sinusoïdale... comme ceci... ici... pis euh... vous avez... celui-là aussi... qui est encore plus intense... de cette façon... de cette façon... ok... vous en avez... vous avez le... SKM... bah en tout cas vous avez... vous avez plein de variétés de déformations d'ondes... donc euh... n'hésitez pas à... à choisir... à choisir... ici... vous avez plein de possibilités... ok... et là je vais vous en montrer un autre là... le South... ok... le South... comme ça... bon... ok... on va le modifier... comme ceci... ça peut monter... ça peut descendre... en tout cas... bon... enfin bref... il y a aussi le Ghost... qu'on peut déformer comme ça... vous avez par exemple... attend... ok... ça c'est... c'est quasiment la même chose... le Power... le Power... comme ça... wow... ça fait vraiment... euh... toute une différence... ok... donc euh... vous avez plusieurs options pour euh... déformer euh... les... les ondes... un peu comme vous le voulez... par exemple ça c'est... un clipping vers le bas... ou... le clipping euh... vers le haut... attends... c'est-tu ça ? non... pas ça... celui-là... en fait ça c'est les... ça c'est les deux... bon... c'est lequel déjà... bon... en tout cas... pas grave... vous avez pas mal de possibilités... comme ça... par contre... bon... ok... celui-là aussi... ok... celui-là aussi... ça... ça... hop là... vous voyez toutes les harmoniques qui sortent ici ? qu'est-ce que ça fait ? wow... ok... euh... bon... vous avez le sign... qui euh... en tout cas... ça change pas grand chose... bon... sinon... vous avez quelque chose... comme ceci... on... on prend le... oh... en tout cas... 5... et... vous pouvez le déformer de façon sinusoïdale... de cette façon... et... ça va faire... comme ceci... bon... ok... et... vous avez la quantification... ça c'est très intéressant... si vous voulez faire... de la musique de... de type... clip tune... ou 64 bits... peu importe comment vous appelez ça... ça va faire un saut un peu... comme ceci... et... vous en avez... des... comme ceci aussi... triangle... pulse... ok... ça, ça change pas grand chose... parce que c'est déjà un son carré... soltooth... et... ce qui est intéressant là-dedans... c'est euh... c'est surtout le... gauss... ou euh... ou par exemple... le diode... abscine... pulse sign... stretch sign... chirp... ok... ça c'est très intéressant... parce que dans le fond... on peut produire des sons... comme ceci... haha... bon... en tout cas... on peut le déformer... comme ça... ok... euh... quoi d'autre... on avait dit... cinzoidal... avec... chirp... oh mon dieu... ça, ça va être intense... et si on le met le plus élevé... et boy... ok... euh... voyons voir... spike... oh boy... ça, c'est... très intéressant... pardon... oh... ok... en tout cas... je vous ai pas mal tout montré là... fait que... tout ça... vous avez plein de possibilités... euh... bon ben c'est ça... fait que je vais vous laisser... fait que... merci d'avoir regardé la vidéo... à la prochaine...